Bonjour tout le monde, bonjour les parents. Mon nom c'est Stéphanie Bellard, je suis travailleuse sociale au Centre de ressources pour les familles militaires de Trenton. Donc aujourd'hui juste une petite présentation super simple concernant le retour à l'école qui est prévu pour très bientôt après un long presque six mois sans aller à l'école. Donc l'équipe en santé mentale du Centre a pensé faire une petite présentation virtuelle. Donc mes collègues ont monté cette présentation pour donner des stratégies aux parents afin d'aider à se préparer au retour à l'école, à donner des petites stratégies aussi pour gérer tout le stress que le retour à l'école peut amener. Donc aujourd'hui voici la liste des sujets dont on va parler. Donc premièrement les impacts de la pandémie de la COVID-19 sur les familles canadiennes. Donc comment est-ce que ça affecte la plupart des familles. Ensuite on va parler comment se préparer pour l'inconnu, comment on fait pour se préparer dans une situation dont on n'a aucune idée comment les journées vont se dérouler. Ensuite petit mémo du ministère de l'éducation qui est super important de mentionner afin de rester à jour avec tous les changements potentiels qui vont arriver dans la vie scolaire de vos enfants dans les mois à venir. Ensuite la fameuse question que la plupart des parents même la plupart des enfants se posent à quoi est-ce que les journées vont ressembler maintenant avec ce nouveau normal, cette nouvelle routine là à l'école. Donc on va parler un petit peu de ça, à quoi s'attendre, puis comment gérer le fait de ne pas savoir nécessairement à quoi s'attendre. Ensuite, comment motiver son enfant à retourner en classe. La motivation peut être assez basse quand c'est le temps de retourner en classe, surtout quand les enfants ont eu un bon six mois de congé, à ne pas nécessairement pas nécessairement à avoir une routine stricte et structuré. Et finalement, juste quelques petits conseils pour faciliter la transition du retour à l'école. Donc ça va être notre dernier sujet abordé. Nous sommes aux impacts du COVID-19 sur les parents. Le retour à l'école au mois d'août, à ces temps-ci qui sont super incertains, ça peut amener beaucoup d'anxiété pour les enfants, mais aussi pour les parents. N'importe votre décision d'envoyer les enfants à l'école ou de faire l'école à la maison à distance, sachez que toute l'inquiétude en ce qui concerne l'éducation de vos enfants est parfaitement normale. Vous n'êtes pas seul. Vraiment pas, d'ailleurs. En fait, il y a un sondage récent qui a été présenté sur le site du gouvernement du Canada qui a conclu que 74% des familles ressentent beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne le retour à l'école, puis en ce qui concerne maintenir une balance saine entre le travail, l'école, la garderie, la vie de famille, les tâches ménagères, gérer un horaire chargé. Il y a aussi 61% des parents qui sont inquiets en ce qui concerne la gestion des comportements de leurs enfants. L'anxiété en ce qui concerne la santé de vos enfants aussi, c'est super normal. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. C'est quelque chose qu'on voit dans les médias qui peut faire peur à plusieurs personnes. C'est tout à fait normal. Vos enfants peuvent aussi avoir peur de retourner à l'école, puis encore une fois, rien de plus normal. C'est pour ça qu'on fait cette présentation-là en espérant que vous apprenez des petits trucs qui vous seront utiles pendant le retour à l'école. Donc, se préparer à l'inconnu. Comme j'ai dit tantôt, tout est incertain. Ces temps-ci, le retour à l'école, le retour au travail, les garderies qui vont ouvrir. Le plus important, afin de bien se préparer nous-mêmes, mais aussi à bien préparer vos enfants à retourner en classe, surtout s'ils ressentent beaucoup d'anxiété juste à entendre le mot « retour à l'école », c'est de trouver quelque chose qui les rend contents de retourner à l'école. En fait, rappelez-vous que malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne les journées à l'école, il y a quand même du positif dans tout ça. Je sais que c'est difficile de voir le positif, surtout parce que c'est pas mal du négatif qu'on entend le plus souvent depuis plusieurs mois. Mais dépendamment de vos enfants, il peut y avoir du positif. Par exemple, revoir les amis, apprendre de nouveaux sujets, revoir les professeurs, retourner, faire des devoirs, parce que oui, il y a des enfants qui aiment faire les devoirs. Donc, il peut y avoir du positif dans tout ça. Puis, je vous recommande de simplement avoir une conversation avec votre enfant en ce qui concerne ce à quoi ils ont plus hâte. Juste peut-être leur demander, peux-tu me nommer deux, trois choses auxquelles tu as vraiment hâte quand tu vas retourner à l'école? Puis, on parle beaucoup de l'enfant, parce que c'est eux qui retournent à l'école, mais c'est également super important pour les parents de connaître ses limites et de prendre soin d'eux. Donc, parents, je sais que c'est quelque chose qui est super facile à dire, mais c'est assez difficile à faire, de prendre soin de soi quand on a un horaire chargé, on travaille à temps plein, on a plusieurs enfants, plusieurs activités extracurriculaires. Donc, ça peut être un défi de grande taille, mais vraiment, si vous êtes capable, essayez de juste reconnaître vos limites. C'est correct si vous n'êtes pas capable de tout faire en même temps. Mettez-vous pas trop de pression pour que votre routine scolaire soit très bien établie dès la première semaine. C'est correct si elle ne l'est pas, ça prend du temps à s'ajuster, surtout parce qu'on est encore dans une situation qui est inconnue et qui change constamment aussi. Il faut se rappeler que vraiment, il y a toujours des changements qui sont apportés aux restrictions reliées au COVID-19. Donc, ne mettez-vous pas de pression pour que tout soit revenu à une routine normale, parfaite, dès les premières semaines d'école. Donc, les perfectionnistes, ça va être un gros défi à relever, mais vraiment, juste comprendre que vous êtes parent, vous êtes humain, on est tous humains aussi. Donc, vraiment, tant que vos enfants vont à l'école, vos enfants sont bien nourris, vos enfants sont aimés et tout, vraiment, c'est bien correct. Mettez-vous pas trop de pression pour les premières semaines d'école. C'est important aussi d'être honnête avec vos enfants quand ils vont retourner à l'école. Il y a plusieurs d'entre eux qui sont inquiets, normalement, à propos du virus, tout à fait normal. Assurez-vous de répondre à leurs questions du mieux que vous pouvez, puis de leur dire franchement quand vous n'avez pas de réponse à leurs questions. Ça se peut, surtout, encore une fois, je répète et répète qu'en temps incertain, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Alors, c'est correct de dire à votre enfant, je ne sais pas, ou sais-tu quoi, il faut que je fasse des recherches avant de te le dire parce que je ne suis pas certaine ou je ne suis pas certain. C'est vraiment correct aussi, plutôt que de forcer une réponse qui n'a pas nécessairement, qui ne contient pas vraiment des faits, qui sont basés, qui contient des faits. Donc, c'est super important d'être franc avec vos enfants quand on n'a pas de réponse à leurs questions. Puis, c'est aussi vraiment important de valider leurs émotions, pas simplement dire à vos enfants qui s'inquiètent, tout va bien aller, n'inquiète-toi pas, tu ne t'inquiètes pas rien, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Parce que ça peut être assez invalidant. On essaie plutôt de normaliser les peurs. C'est absolument normal d'avoir peur, mais papa et maman prennent toutes les précautions nécessaires, les professeurs prennent toutes les précautions nécessaires pour prévenir la propagation du virus. Donc, normaliser les peurs de l'enfant, parce que oui, c'est normal d'avoir peur, mais en même temps, les rassurer en leur expliquant qu'on fait du mieux pour se protéger. Donc, ici, on a juste un petit résumé d'un petit mémo du ministère de l'Éducation. Ici, on voit un petit peu le plan pour les écoles primaires, secondaires, toutes les écoles. La plupart des parents ont déjà reçu plusieurs mémos en ce qui concerne le retour à l'école, puis les restrictions et ce qui doit et ne doit pas être fait lors du retour à l'école. Donc, oui, on a des directions générales de la part du ministère de l'Éducation. Cependant, chaque commission scolaire est différente et chaque commission scolaire est appelée à élaborer son propre plan de retour en classe en suivant les recommandations générales du ministère. Donc, pour bien se préparer, assurez-vous d'être en contact avec l'école de vos enfants ou la commission scolaire. Restez à jour en ce qui concerne toutes les mémos qui sont envoyées aux parents, surtout parce qu'on sait très bien que les instructions, les recommandations ont tendance à changer rapidement, des fois, du jour au lendemain. Donc, si vous pouvez avoir, il y a plusieurs écoles qui envoient des notifications aux parents par téléphone, par texto, courriel. Si vous pouvez vous abonner à ça, peut-être que pour le début de l'année, pour commencer, ça serait quelque chose qui serait utile. Puis, juste pour être sûr de rester à jour, puis de vraiment savoir à quoi s'attendre en ce qui concerne le retour à l'école, puis les premières quelques semaines après la première journée d'école. Donc, je ne sais pas vos enfants, mais il y a plusieurs enfants qui se posent la question, parents aussi. Les journées à l'école, ça va ressembler à quoi? En toute honnêteté, on ne sait pas trop à quoi l'école va ressembler. On sait, bon, les directives générales qui ont été données, donc le port du masque, respecter le deux mètres de distance, rester en cohorte pendant un petit groupe pendant la journée. Mais, ça ne nous donne pas une idée exacte de comment les journées vont se dérouler. Est-ce que ça va être stressant? Probablement, pour débuter. Puis, le fait de ne pas savoir, ça peut causer beaucoup d'anxiété chez plusieurs enfants, ce qui est tout à fait normal, en fait. Donc, pour aider, avant le retour à l'école, peut-être demander à vos enfants de vous décrire comment ils imaginent leur journée à l'école, considérant tous les changements qui vont être apportés. Donc, juste leur laisser savoir que l'école, cette année, ça va être bien différent que les années d'avant. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il y aura, comme on a dit plus tôt, il va y avoir du positif. Je m'excuse, je perds mes écouteurs. Donc, il va y avoir du positif. Mais, vraiment, demandez à votre enfant, comment est-ce que tu penses que ça va être quand tu retournes à l'école? Comment tes journées, tu penses que ça va se dérouler? Puis, quelques semaines après, ou même quelques jours après le début des classes, retournez sur cette question-là. Puis, demandez à votre enfant, puis est-ce que les journées, c'est comment tu les avais imaginées? Qu'est-ce qui est mieux? Y a-t-il quelque chose qui est mieux de comment tu avais imaginé les journées? Qu'est-ce que tu aimes moins? Mais, je vous invite à quand même mettre l'emphase. Oui, validez le fait qu'il va y avoir des choses que votre enfant n'aimera pas à propos des nouvelles directives à l'école. Mais, quand même, mettre l'emphase sur le positif de, bien, qu'est-ce qui est différent des années d'avant, mais qui est mieux? Ensuite, juste un petit mot ici pour les parents qui ne sont pas encore certains s'ils veulent envoyer leurs enfants à l'école, ou bien faire l'école à la maison, puis faire les classes virtuelles. C'est certain qu'on veut inclure nos enfants dans la décision de les envoyer à l'école ou non. On a tendance à leur demander, mets-toi, qu'est-ce que tu veux? Il faut, par contre, se souvenir que certaines décisions sont juste trop grosses, trop importantes, ou trop importantes pour être prises par des enfants d'âge scolaire. Les enfants, à cet âge-là, sont beaucoup plus jeunes, ils ont moins d'expérience de vie que les parents, évidemment. Les enfants n'ont pas nécessairement les habiletés cognitives pour analyser une situation comme celle-ci, puis ensuite prendre une décision en ce qui concerne le retour à l'école. Donc, laissez votre enfant être un enfant, puis laissez la décision d'envoyer votre enfant à l'école ou non vous appartient à vous uniquement. Ensuite, on va parler un petit peu de la motivation. Vraiment important, donc, comme je disais plus tard, la motivation peut être très difficile à regagner chez les enfants en ce qui concerne le retour à l'école, surtout après tant de mois en congé. Donc, vraiment, avez une conversation avec votre enfant en ce qui concerne leurs attentes lors du retour à l'école. Comme j'ai mentionné plus tôt, qu'est-ce qu'ils ont le plus hâte de faire une fois retourné en classe? Peut-être donner un défi à votre enfant, un défi qui est motivant en ce qui concerne le retour à l'école. Ensuite, le défi peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose comme, bon, si tu portes ton masque correctement, sans avertissement, parce que tu l'enlèves ou quoi que ce soit, pendant toute une journée complète à l'école, donc tu vas pouvoir choisir ton dessin. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Quelque chose de petit, ça n'a pas besoin d'être un gros défi. Juste quelque chose pour les motiver à retourner à l'école, puis à suivre les nouvelles directives qui sont imposées dans les classes. Peut-être mettre l'enfant sur la socialisation. La plupart des enfants n'ont pas vu leurs amis pendant tellement longtemps à cause de la distanciation physique et sociale, en fait. Donc, revoir les amis, ça peut être quelque chose qu'ils ont vraiment hâte de faire. Donc, mettre l'emphase là-dessus définitivement peut aider vos enfants à devenir un petit peu plus motivés, puis à avoir hâte de retourner à l'école. Donc, ensuite, on va parler, juste ici, de petits conseils pour faciliter la transition du retour à l'école. Donc, la plupart, pour la plupart, ça fait six mois qu'il n'y a plus de routine d'après l'école. Plus de routine, bon, plus de routine du soir, plus de routine du matin. Les journées sont plus relaxes que jamais. Donc, avec pratiquement nulle part où aller, c'est tout à fait normal. Donc, pour préparer vos enfants à une routine lors des journées d'école, pensez à peut-être implémenter un nouvel horaire à la maison quelques jours avant le retour à l'école. Donc, les enfants retournent à l'école dans deux semaines approximativement. Donc, peut-être déjà commencer à instaurer la routine scolaire pour qu'ils soient, pour qu'ils s'habituent tranquillement pas vite. Pour ceux qui feront l'école à la maison, je vous conseille définitivement d'organiser un horaire qui va être assez stable pour que les enfants aient aussi une routine qui va être saine et qui va être prédictible pour eux. Donc, ils vont savoir à quoi s'attendre parce que c'est quelque chose qui aide beaucoup à la réussite des enfants lorsqu'ils sont en routine structurée. Donc, vraiment, routine du matin, routine du soir, la routine des repas. Remettre ça en place comme c'est normalement pendant l'année scolaire, plusieurs jours, quelques jours avant la rentrée. Préparer quelques repas à l'avance pour sauver du temps pendant la semaine. Si vous êtes capable de prendre le dimanche, après-midi, dimanche matin pour juste cuisiner quelques repas, inclure vos enfants dans la cuisine également, autant que possible. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave non plus, mais juste de préparer les repas à l'avance, ça peut sauver bien du temps de cuisine pendant la semaine. Ensuite, donner du temps à votre enfant pour s'ajuster à la nouvelle routine. C'est vraiment un gros ajustement pour tout le monde. Donc, laissez-leur savoir que la routine scolaire est à veille de reprendre place. Donc, reprendre place à telle date, telle journée. Peut-être leur laisser savoir que, bon, sur un calendrier, les enfants aiment beaucoup avoir des outils qui sont visuels. Donc, peut-être avec, comme je disais, un calendrier, compter avec eux les jours qui restent avant cette date de retour à la routine pour qu'ils puissent se préparer mentalement à un changement dans leur routine. Ensuite, peut-être créer un espace qui est dédié, donc une rente de lancement pour que tous les effets scolaires de vos enfants soient à la même place. Ça peut être un étagère, ça peut être, peu importe. Donc, juste quelque chose pour garder les choses scolaires des enfants organisées. Puis, ça favorise un petit peu l'indépendance aussi parce que les enfants vont être en mesure de faire leur sac le matin, juste prendre leur chose, ils savent où est-ce qu'ils sont. Puis, ensuite, ils peuvent le mettre dans leur sac, ils sont prêts à partir. Ça sauve du temps aussi. Encouragez vos enfants aussi à être plus indépendants en leur donnant des petites tâches faciles à accomplir pendant la routine du matin ou du soir. Donc, par exemple, s'habiller soi-même, se brosser les dents, comme je disais, faire son sac, défaire sa boîte à lunch. Toutes ces choses-là peuvent être vraiment utiles. Puis, je vous suggère de pratiquer, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est tellement facile à faire, qui ne prend pas de temps non plus. Mais quelques jours avant leur entrée, juste pratiquer. Puis, des fois, ça peut être le fun de faire une petite compétition, puis de mettre un chronomètre, puis de dire à votre enfant, OK, vous avez, à vos enfants, vous avez, bon, 15 minutes pour faire ces deux ou trois tâches-là, puis voir s'ils sont capables de battre leur propre temps en quelques journées. Donc, juste rendre ça plaisant. Ça peut aussi aider beaucoup à la motivation pour ce qui est du retour à l'école. Donc, ça termine cette présentation. En gros, bon, le retour à l'école qui va se faire dans les prochaines semaines, ça amène son lot d'émotions, d'inquiétudes, d'anxiété, de stress. Puis, c'est tout à fait normal. Donc, tout le monde est dans le même bateau. Je pense que c'est la trois, quatrième fois que je le dis, mais tout le monde est dans le même bateau. C'est une situation qui est inconnue. Mais soyez vraiment assurés que vous avez le pouvoir de rendre la transition aussi douce que possible. Si vous laissez place à une communication qui est honnête et transparente, puis âge approprié, bien sûr, avec vous et vos enfants. Donc, plus on est préparé à affronter cette transition qui s'en vient vraiment rapidement, plus les chances de réussite sont grandes, moins le chaos de retourner à l'école, puis à une routine structurée va être grand. Puis, en petit mot de la fin, n'hésitez pas à vous entraîner entre parents et à demander conseils même à soi, à d'autres parents, demander de l'aide professionnelle en ce qui concerne des façons d'aider son enfant. Il y a vraiment plein de ressources pour les parents en ce qui concerne le retour à l'école. Puis, ça peut être super utile aussi quand on connecte avec d'autres parents, d'entendre comment les autres parents se sentent face à l'incertitude du retour à l'école. Donc, juste, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, à parler de comment vous vous sentez. Vous ne savez pas, peut-être que l'autre personne avec qui vous parlez se sent exactement de la même façon. Donc, ça peut être vraiment utile. Donc, bonne rentrée tout le monde! Merci d'avoir écouté cette petite présentation. À l'écran, vous avez le mental health commercial trentonmfrc.ca qui est l'adresse courriel directe de l'équipe de la santé mentale au centre de la famille de Trenton. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à écrire un courriel. L'équipe va se faire un plaisir de vous répondre rapidement. Donc, merci beaucoup! Puis, une bonne rentrée encore une fois! Bye bye!